Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui je suis à la Leclerc comme d'habitude, j'ai acheté tout ce qui n'est pas fruits et légumes. Evidemment il y a un scooter qui passe quand j'ai fait mon intro, tout va bien. Donc je vais vous montrer tout ça, il y avait pas mal de promos intéressantes. Par contre niveau carte de fidélité ça ne vaut plus du tout le coup au niveau de Leclerc. J'ai quasiment rien cumulé, vous allez voir, mais bon. Au niveau des prix ça reste quand même plus intéressant qu'ailleurs, donc je continue d'aller à Leclerc pour l'instant. Mais bon, je suis quand même un peu dégoûtée que le système de fidélité ait changé. Alors avant d'oublier, je vous dis ce que j'ai laissé dans la voiture parce que j'ai pas pu tout monter. J'ai un pack d'eau, un gros filet de pommes de terre et trois paquets de couches Lotus qui étaient en promo. C'était de l'acheter un gratuit donc je ne les ai plus parce que je disais les autres. Et des oeufs, oui parce qu'on m'a demandé des oeufs et ça ils voulaient plus après. Non on les touche plus parce que t'as failli les casser déjà. Non les petits nounours. Ah les petits nounours, bah attends tu vas les voir, je vais les ranger là, je m'occupe du conjolet après je sors. Donc voilà, on commence par le surgelé. J'ai pris des frites allumettes, alors je me suis dit que j'allais tester la marque, alors c'était presque deux fois le plus de la sous-marque. Mais on peut voir s'il y avait une différence ou pas, tout simplement. C'est Colin d'Alaska, il est en promo, c'est de acheter un gratuit, c'est des 100% filets, ils sont très bons. Maman, on cadre. Maman, on cadre, on cadre, on cadre. Bravo. J'ai pris des petits bâtonnets de poulet et j'ai pris des buns, je n'en sais jamais mais là c'est en promo, je me suis dit que pour tester ça serait pas mal. C'était deux achetants gratuits, donc j'en ai pris deux au jambon et un au jambon ketchup et un jambon, trois, quatre fromages. Voilà, donc je vous en dirai de nouvelles. Ensuite j'ai pris des signes cartes glacées, alors il n'y avait pas suffisamment de promo, c'était 3,70€ je crois. Mais j'ai hésité, en fait je voulais prendre les crèmes, enfin les glaces Kinder Bueno qu'ils ont sorti récemment, sauf que c'était 4,50€ le paquet des quatre. Donc autant vous dire que je me suis dit que je trouve que ça fait quand même cher, ça ça m'a coûté moins de 4€ et il y en a 12. Voilà, mais vous me direz si jamais vous avez goûté les Kinder Bueno en glace, vous me direz si c'est bon ou pas, peut-être la prochaine fois. Voilà, donc je range tout ça et je vous montre le frais. Et où est les gâteaux nonos ? Pas encore, il faut que je range tout ça après, je vais te montrer. Aaron il attend ses gâteaux nonos. Il était très content, montre-moi qu'est-ce que maman t'a acheté. De ceci. Ceci, c'est le bas éclair aussi. C'est les baby belles qu'ils ont fait avec les trucs de Toy Story. Moi j'adore le bas éclair mais... Et Aaron il adore le bas éclair. Bon, donc après cette petite intro, donc on continue avec le frais. Moi j'adore les soucis, soucis. Oui, bon en tant que temps t'adore tout manger toi, donc voilà. Hein ? Oh j'adore ça, j'adore ça ! J'ai pris des oeufs, deux gros paquets d'oeufs, parce qu'en ce moment Aaron m'en demande beaucoup et que moi j'en mange pas mal dans les salades et tout. Donc j'en ai pris deux, tout simplement. Du jambon cru, du blanc de poulet, c'était 2,02€, 2,05€ les citrons, donc c'est vraiment pas très cher. Moi j'adore ça là. Oui t'adore ça. Moi j'adore ça. T'adore ça. J'ai pris ça, c'était 3,02€ les trois. La poche et soie va me faire ça. Oui, on va le faire demain si tu veux. Ouais, pas de lèvres. C'était 3,02€ les trois barquettes. Des saucisses Trasbourg, alors. Pourtant il va manger un baby-mallow, c'est clair. D'accord, j'ai pris des patates douces, je me suis pris un petit dessert là pour faire ce que j'ai envie. Oh t'attends, t'attends, t'attends ! J'ai pris de la crème fraîche, du beurre. Il y avait une promo sur le fromage en tranche comme ça en tranche. J'ai acheté un, j'ai acheté le deuxième à moins de 68%, ça revenait à un euro et quelques le paquet, donc c'était pas très cher. J'ai pris du beurre. J'adore le fromage, moi ! Oui, t'attends le fromage, j'ai un peu plus de 100 fois. C'est compliqué de faire le retour de course avec lui. Mais oui, il est bon. Du Saint-Albré, du fromage en tranche, du râpé, du brie, du Saint-Mauré, de la crème fraîche, une petite patte feuilletée, j'ai pris un petit dessert préféré qui avait rebaissé un petit peu, c'était 1,86€. J'ai pris des légers au café, des marrons suisses, 3 paquets de crème aux oeufs, des mini-yops et des câlins, et donc les petits baby-belles, pour bébé Aaron. Voilà pour le frais, je vais mettre tout ça au frigo et je vais m'en faire. Et la dernière partie des courses, donc Aaron m'avait demandé de lui reprendre les mini-nounous, ce qui ont un peu baissé, ils sont 1,65€ à Leclerc, donc j'en ai profité. Je lui en ai pris deux paquets, autant vous dire qu'il est ravi, il va pas tarder pour vous les montrer je pense. Deux paquets de pain au four, un petit paquet de couscous, du pain à burger, du pain à sandwich, des pains au chocolat, ça c'est pour mon homme quand il va travailler, de la farine, du pain à bruschetta, ça c'est parce que je crois que c'est la semaine italienne, donc j'en ai profité parce que ça c'est vraiment très très bon. Des petites fruits comme ça de sésame pour l'apéro, du boulgour, du quinoa, du sirop de menthe, du déodorant comme ça, black and white, du gel. J'ai pris de la sauce soja, c'est pour tester une recette, j'en avais pas. Trois bouteilles de vin blanc, pareil c'est pour faire des risottos, pour en avoir un rap quoi. De la vinaigrette moutarde de miel qui est très très bonne, du concentré tomate, deux boîtes de raviolis, alors j'ai pris une boîte de thon de la marque Leclerc, j'ai pris de la boîte de thon de la marque Petit Navire pour comparer, des haricots verts, de l'huile de quoi j'ose que j'en avais plus. J'ai pris les paquets de cookies granola, ils étaient à 1,30€ au lieu de 2€ et quelques, donc j'en ai pris 3 paquets. Et j'ai pris des paquets de pain grillé comme ça que Leclerc adore, j'en ai pris 2. Voilà, j'ai aussi un paquets de papier toilette dans ma voiture tant que j'y pense. Et pour terminer, j'ai pris 2 paques comme ça matin léger, ils étaient à 10€, c'est le prix, et vous aviez 30% sur la carte fidélité, donc en gros j'ai eu 6€ sur la carte fidélité en achetant ces 2 paques. C'est les laits que Aaron boit, c'est du lait sans lactose, donc voilà ça servira pour un bon petit moment. D'ailleurs c'est tout ce que j'ai cumulé sur ma carte fidélité, c'est le lait. Le temps que je filme la vidéo, la nuit est tombée évidemment, tout va bien. Au niveau du montant des cours, j'en ai eu pour 165€, en sachant qu'il y a 45€ du budget bébé, 25€ des couches et 20€ du lait, donc j'ai fait 110€ de courses quoi. J'ai pas acheté de viande parce que j'en ai toujours énormément au congélateur, à part il y avait que les poissons panés que j'avais besoin et encore il m'a resté. Et voilà, comme d'habitude j'ai fait le rassin en gâteau et en yaourt principalement, et en petite bricole d'épicerie. Voilà, je suis contente, je suis tranquille pour 2 semaines. Donc voilà, tout va bien. Et comme je vous l'ai dit, je n'ai rien cumulé sur ma carte fidélité à part les 6€ du lait, donc je suis un peu blasée. Mais j'ai un coupon de 8€ de réduction à utiliser la semaine prochaine, donc je pense que je vais essayer d'aller le jour où je pourrai l'utiliser, potentiellement ça serait pas mal. Voilà voilà, donc on verra, je sais pas si je vais continuer à faire les courses à Leclerc. Pourquoi ? Je sais pas. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !